Le film s'appelle Nosotros los Nobles et il s'agit de Herman Nobley, un père millionnaire qui a du succès au Mexique et qui un jour se rend compte que ses enfants sont de jeunes oisifs, qui ne savent ni dépenser ni gagner de l'argent. Alors il décide de faire semblant d'être en faillite, il leur fait croire qu'il faut qu'il parte de chez lui, qu'il renonce aux voitures, aux propriétés et il les installe dans un quartier pauvre. Le Mexique d'aujourd'hui est assez similaire aux Etats-Unis des années 30. Des classes sociales très divisées, une polarisation des richesses très marquées, non seulement pour le volume de richesses que certains ont et d'autres pas, mais aussi pour la couleur de peau de ceux qui ont les richesses. Nous venons de voir le cas de Lady Profeco, une jeune fille qui a fait fermer un restaurant en se servant du fait que son père est procureur. Ici, par coutume, il y a toute une classe de gens qui sont au-dessus des lois et un système légal qui se perd parfois en essayant de deviner quand ils ont le droit de punir ceux qui violent la loi et quand il ne vaut mieux pas.